Musique Merci à tous d'être venus si nombreux. Nous voulions remercier Jacques Donser, maire du 8e arrondissement, le président d'honneur du Théâtre des Champs-Elysées, M. Véronsoubi, le directeur général du Théâtre des Champs-Elysées, M. Michel Franck, représenté ce soir par sa directrice adjointe, Mme Bethania Gachet, notre mécède, la fondation d'Aliane Iacobinzère sous l'égide de la Fondation de France, et nos partenaires, le Centre européen de musique et la librairie d'Amartine. Merci. J'appelle les membres du Chouy, qui est Georges Bisset 2022, Raymond Soubli, Olivier Bellamy, Laurent Bruner, Georges Chaminet, François de l'Etrace, Frédéric Delbèche, Nicolas Détienne d'Or, Benoît Duterte, Elisabeth Platel, Sophie Quattro, représentée par Claire Vicentini, Jérémy Rourer, Clément Rochefort, Angle Rouvière, Ève Ruggieri, Valina Santoni et Éric Emmanuel Schwitt. Georges Chaminet, qui n'a pas pu être présent ce soir car il était d'un étranger, souhaitait prendre hommage à Teresa Verganza, dont il était l'élève. Elle a été immortalisée dans le très beau film de Joseph Lozet, Don Giovanni, et on se souvient de ses prestations sur les grandes scènes internationales, et notamment son interprétation de Carmen, salue par la critique. Elle a également été une grande ambassadrice de la transmission de son art et de la pédagogie auprès des jeunes générations, et elle nous a quittés il y a quelques mois, nous souhaitions lui rendre hommage. Les finalistes du prix Georges Wiset 2022 étaient Alexandre de Kraïm et Thomas Soury pour les Métamorphoses du Ballet, aux éditions Aïda Musicae. Paul-André Demière pour Renata Tevaldi, aux éditions Papillon. Hervé Lapombe, Histoire de l'Opéra français, XXe et XXIe siècle, aux éditions Fayard. Hugo Marchand pour Danser, aux éditions Artaud. Jean-Philippe Tielet pour l'Opéra, s'il vous plaît, aux éditions des Belles-Lettres. Et Marianne Brouche pour le journal intime de Rudolf Luréer, aux éditions Villanelle. Et je vais désormais céder la parole à Elisabeth Blattel, qui va vous révéler le lauréat du prix Georges Wiset 2022, catégorie Danse. Il faut savoir que les danseurs n'aiment pas parler, et je pense que les danseurs n'aiment pas écrire. Et en fin de compte, certains danseurs écrivent, parfois tard et parfois très tôt. Alors j'ai le plaisir d'appeler un de mes anciens élèves pour me rejoindre, M. Hugo Marchand, dans le soir de Paris. Alors moi aussi j'ai écrit, tu le sais, je crie toujours avec mon stylo. Je vais essayer de ne pas trop lire, parce que j'ai des occupations très nombreuses, donc je me suis fait mon petit pense-mette. Cela ne vous a pas échappé, mais Hugo Marchand est un grand danseur. Il est grand par son talent, par sa volonté, grand par ses rêves et ses aspirations, grand par sa force de travail et son courage, grand par sa qualité de partenaire, appréciée par de belles ballouines, dont Dorothée Gilbert dans ses étoiles présentes ici, grand par sa projection artistique. Cher Hugo, je te connais depuis longtemps et j'ai apprécié ta progression à l'école et dans le balai de l'opéra, ton rêve. Ton engagement physique est complet, au risque de se brûler, et tu ne caches rien dans ton livre de tes doutes, de certaines difficultés que tu as rencontrées et surmontées chaque fois. Tu y parles aussi d'amitié avec certains de tes camarades, tu rends hommage d'une certaine façon à ceux que tu as côtoyés à l'école mais qui n'ont pas eu la chance d'entrer à l'opéra de Paris. J'ai bien sûr appris des choses sur toi, en disant ton livre, des choses d'enfants, des choses d'adolescents, qui m'ont fait sourire, qui m'ont touchée, moi qui ne dois pas m'attacher à mes élèves par ma fonction. J'espère que ton ouvrage sans phare va également toucher d'autres jeunes garçons qui auront grâce à tes mots et grâce à l'artiste que tu es devenu sur scène, réalisé le même rêve que toi, danser. Bonsoir, je n'ai pas forcément prévu de dire beaucoup. Elisabeth, merci beaucoup pour vos mots qui me touchaient énormément. Il y a encore deux heures, j'étais avec Dorothée sur la scène de l'opéra en réédition pour My Young League. et je l'ai tué, je me suis suicidé derrière, donc je suis un peu dans tous mes émoins, même dans mes histoires. La réussite individuelle, elle n'est jamais liée à une seule personne, mais à une équipe à chaque fois. Et pour ce livre, évidemment, je voudrais remercier les éditions Arthaud, évidemment, Caroline de Bodinac qui a coéquipé le livre à mes côtés. Mais de manière générale, quand on est un homme de théâtre, ce que je pense être, on se rend bien compte qu'on n'est pas tout seul à briller sur scène, que pour pouvoir s'exprimer sur scène, on a des gens dans les coulisses qui travaillent pour nous. On a évidemment des maquilleurs, des techniciens, de la lumière. Et il y a une personne que j'aimerais remercier tout particulièrement ce soir, qui est à mes côtés depuis 7 ans, c'est Claire Marsden, qui est ma manageuse. Elle permet à la danse de briller différemment. Aujourd'hui, mes fonctions de danseur, ma passion de la danse à l'opéra me prend une énergie considérable. Je m'y jette à corps perdu. Et tous ces projets, en dehors de l'opéra, peuvent être menés à bien, par Claire. Et je sais que c'est grâce à elle qu'on peut aussi continuer la démocratisation de notre art. Donc je vous remercie particulièrement. Bonne soirée. Je vais désormais passer la parole à François Deletrasse, qui va nous révéler qui est le lauréat du prix Georges Bizet, catégorie opéra. Comme pour la danse, on essaie de obligé quelqu'un qui nous fasse découvrir un peu plus de ce que c'est l'opéra. Et donc, on a un ouvrage absolument extraordinaire qui s'appelle de l'opéra. Je le prends dans la main de la Bélephoque au monde globalisé. Et donc, voilà, c'est notre choix pour l'opéra. sous la direction d'Hervé Lacombe que je vais appeler. Alors, Hervé, c'est un... c'est une somme extraordinaire aussi bien d'histoires petites ou grandes. C'est... On parle beaucoup de l'opéra allemand, on parle beaucoup de l'opéra italien, on parle un petit peu moins de l'opéra anglais, et on parle encore moins de l'opéra français. Et donc, pour une fois, il y a un livre qui remet l'opéra français à sa juste place. Ça peut servir à des chercheurs, mais croyez-moi, il y a tellement d'histoires dedans qu'on le lit comme un roman. Donc, vraiment, c'est une... c'est un pied dans l'opéra français comme on n'a jamais eu et c'est pour ça que vous avez ce prix. Merci. Merci beaucoup pour ce mot. Alors, je voulais même aussi remercier mon éditeur, enfin, les éditions Fayard, et dans les éditions Fayard, Sophie Lecouvry, une éditeurrice depuis pas mal d'années, enfin, depuis même plus que pas mal d'années, et qui a eu la bonne idée de souligner ce projet, qui était un projet un peu pyramidal, au 19ème siècle, puisque c'est trois tomes et celui-ci vient de l'ordre. Un projet qui réunit une idée, 200 collaborateurs, 4 000 pages, je ne pensais pas d'ailleurs atteindre de telles dimensions. Parfois, il faut se lancer dans des aventures sans avoir tout à fait conscience de ce que l'on fait, de ce vers quoi on va aller. Et là, ça a été une aventure éditoriale extraordinaire. J'espère que le livre sera lu comme un roman, puisque vous l'avez dit. C'est vraiment une aventure à faire l'opéra sous toutes ses formes, et même l'opéra populaire. En introduction, je lance un peu de façon érentoire, peut-on parler de Messiaen, peut-on parler de Starmania, de Michel Berger dans le même ouvrage ? Et mon idée est que, oui, justement, qu'il faut baliser tout l'opéra dans son extraordinaire diversité. Voilà, j'espère que l'aventure vous plaira à vous aussi. Merci. Je vais revenir à la parole de ce monde, parce qu'on a décidé, cette année, d'appuyer un coup de cœur à une chanteuse qui n'a pas eu, j'allais dire la carrière, mais c'est pas vrai, qui n'a pas eu la réputation qu'elle aurait dû avoir, et c'est Renéa Tadébati. C'était une grande place et j'ai eu la chance à faire plus de cette fois. Elle a, elle a, à cause de Calas, elle n'a pas eu la réputation qu'elle aurait dû avoir, elle aurait dû être la première, tellement elle chantait juste, tellement elle chantait juste. et donc, on a décidé d'être venu et de se conclure à Pologne et de l'Union. Alors écoutez, d'abord, c'est un très grand honneur pour moi d'être à Paris, d'avoir une distinction à Paris, c'est évidemment mon troisième ouvrage et je dois d'abord remercier Marie-Christine Papillon parce que c'est un travail considérable de reconstituer une carrière. Vous savez, on évoquerait Natateva, elle dit aujourd'hui, tout le monde dit, c'est la rivale de Maria Carlas et on a peut-être un peu oublié ce qu'elle était réellement. Elle ne l'a malheureusement pas beaucoup chantée souvent à Paris, en 1950 avec le centre de garde de Naples et puis elle est revenue en 59, en 60 pour chanter Aïda et pour chanter Tosca et puis un récital au moment où il y a eu l'espace Pierre-Cardin s'est ouvert, alors elle est venue donner deux récitals ici. C'était une artiste selon moi, elle est exceptionnelle, c'était une voix hors du Conan et elle n'était peut-être pas forcément une actrice mais c'était une voix extraordinaire et vous savez, il y aurait eu 100 ans cette année et je suis tellement ravi qu'on pense un tout petit peu en se disant qu'elle méritait autant que bien d'autres et ce que je veux me faire comprendre c'est qu'on parle toujours de Maria Carlas qu'on pense qu'à cette époque il y en avait d'autres aussi. Voilà. Pour conclure, à l'occasion des 15 ans de l'association Cocktail et Culture, nous souhaitons remettre un prix spécial pour récompenser un ouvrage original intéressant le grand public. Pour cette première édition, il nous a semblé évident de choisir une femme d'exception dont la carrière et les initiatives s'inscrivent dans notre époque. Notre lauréate que vous allez découvrir dans un poste-temps a toujours eu à cœur d'inscrire son action en direction des autres et de choisir des thématiques qui parlent à chacun. Claude Lelouch nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir et pour remettre ce prix. Je voudrais l'inviter à venir nous rejoindre. Vous pourriez nous interroger sur sa présence dans cette soirée consacrée à l'opéra et la danse et en réalité c'est évident car comme vous le savez tous il est un des cinéastes qui a le mieux filmé la danse dans ses œuvres et vous souviendrez sûrement de cette scène magnifique du Boléro de Rabel dans le film Les uns et les autres. Et donc je vous cède la parole afin qu'il vous révèle la lauréate du premier prix Coctel et Culture. Je suis très très heureux d'être là ce soir parce que nous allons honorer une personne que j'aime profondément c'est une très très belle dame c'est une très belle femme vous savez j'ai l'habitude de répéter que les femmes sont des hommes réussis et je l'ai prouvé en les filmant en essayant de les filmer avec le regard que j'aurais porté. Alors ce soir on va récompenser quelqu'un d'exceptionnel quelqu'un qui fait du bien elle est dans le positif voilà dans une époque où le négatif attend de succès il faut aujourd'hui faire une place formidable à ceux qui défendent le positif parce que le positif a toujours raison on le voit bien il suffit d'observer le monde dans lequel on vit toutes les grandes catastrophes tout ce qui nous a fait l'humain à un moment donné nous a fait du bien c'est la force du oui sur le non voilà et donc Lola il faut venir prendre bras maintenant parce que c'est quoi ? tu as ce talent extraordinaire de nous dire que la vie c'est mieux de la vie c'est une très belle personne je suis très heureux d'avoir pu écrire cette préface car tout ce que j'ai dit avant je le pense et je vais en plus le mettre en application je suis très heureux un petit chaud par surprise merci les organisations de l'écouture pour surprise spéciale qui m'aiment à droite au cœur chaque mot j'ai dit particulièrement un 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 que ce soit toi qui me remède sur vie et je n'ai jamais rêvé dans ma vie que un jour je vais rester ici et faire ce beautiful talentue amazing crowd dans le centre dans le heart de Paris dans le historique et je vais recevoir ce prix de l'Ukos c'est un bon moment pour moi merci beaucoup et j'espère que vous allez enjoyer cette journée comme je le fais merci merci alors je dois conclure alors normalement ce salon est organisé il y a des organisateurs donc tout d'abord je souhaite vous remercier vous le public toutes ces personnes qui sont là qui depuis 4 ans donc font le succès de ce salon et je voudrais remercier Michel Rossi sa fille et Théry qui a 4 ans parce que nous nous voir on a trouvé cette proposition de faire un prix Georges qui disait j'ai mangé on y va et bien comme vous la connaissez certainement parce que vous êtes ici vous savez qu'elle a un organisme un certain nombre une centaine elle a des idées elle est dynamique elle est pleine d'énergie elle nous fait constamment des propositions j'en ai un certain nombre et bravo de faire vivre cet arrondissement le 8ème arrondissement avec avec la culture et les portelles et un sûr on devrait appeler culture et portelles d'ailleurs merci infiniment pour votre présence mesdames et messieurs et à la prochaine merci beaucoup d'avoir été si nombreux ce soir la séance de dédicaces se poursuit pour ceux qui veulent se faire dédicacer les livres merci encore aux auteurs et aux invités et bien entendu à Jeanne d'Aude Serre et le Théâtre des Champs-Elysées qui nous accueille merci à vous chez tous les membres du Joli merci à la Préline Lamartine au Centre Européen de Russie et je voulais vous annoncer que notre prochain salon est le salon de l'histoire le 12ème salon d'histoire au Cercle National des Armées le 5 décembre prochain de 19h à 21h et nous vous y attendons nombreux merci à tous bonsoir bonsoir au qu'on merci Merci.